Nous sommes vraiment satisfaits, c'était très bien organisé et ce n'était pas gagné au départ. Les services municipaux qui ont conçu cette opération de A à Z ont été remarquables, y compris quand il a fallu faire preuve de réactivité, quand nous nous sommes aperçus que certains masques étaient trop grands. Les vitriaux aussi ont été remarquables. Il a fallu parfois attendre quelques minutes, mais chacun fait preuve de patience et d'intelligence. Nous allons maintenant travailler à l'organisation de la seconde distribution de masques. Ce sera à la mi-jouan. Lorsque nous aurons reçu l'ensemble des masques. Je veux dire aussi plus généralement que je continue mon combat avec d'autres maires pour des masques remboursés par la Sécurité sociale, avec une TVA à 0%. Si c'est un produit vital pour les gens, alors il faut acter cela vite. Un autre combat est à mener, celui de favoriser l'implantation d'entreprises capables de produire ces masques. Nous y sommes prêts et nous y travaillons. Une question très importante. Cette crise a eu des effets directs pour les familles. La baisse des rémunérations du chômage partiel, l'arrêt des cantines dans les écoles ou encore la suppression des marchés. Tout cela a eu des conséquences très dures pour beaucoup de familles. Dès le début de cette crise, l'OPH et la semise, les deux opérateurs de logements sociaux de la ville, ont pris des dispositions pour accompagner les locataires en difficulté. Des cellules de crise et des dispositifs d'accompagnement individuels ont été mises en place. Je sais que cela a été apprécié. C'est un soulagement pour les familles. J'ai demandé aujourd'hui, même, aux deux présidents de l'OPH et de la semise, d'examiner rapidement une disposition plus forte encore et symbolique. La prolongation de la trêve hivernale des expulsions pour les mois à venir. Nous devons continuer d'exercer notre solidarité en direction de celles et ceux qui rencontrent des difficultés financières passagères. A mon avis, c'est très important. Vous avez raison de poser cette question. Tous ces éléments sont en train d'être regardés dans le détail. Nous faisons pour l'instant un constat. Des dépenses n'ont pas été faites, parce que des services étaient fermés. Des recettes manqueront par ailleurs du fait de la fermeture de certains services. Je pense aux cantines, par exemple. Mais il a fallu engager aussi des dépenses nouvelles, importantes. Pour acheter des masques, du matériel sanitaire, pour le centre municipal de santé, le centre Covid, et tous nos équipements qui n'ont pas cessé de fonctionner. Je pense encore à l'EHPAD, aux résidences de personnes âgées, à tous les services mobilisés pendant la crise. Il fallait le faire. Nous sommes en train de tirer le bilan de tout cela. Permettez-moi de rappeler ceci. Le président de la République a indiqué que la gestion de la crise devait se réaliser, quoi qu'il en coûte. Eh bien, je suis d'accord avec lui. Les efforts consacrés à la relance doivent intégrer aussi le maintien du service public pour les habitants. Et si nous avons une facture négative de toute cette crise, je lui enverrai donc la facture et j'espère qu'il en tiendra compte.